... Pour ses 40 ans, la tranche jurassienne a eu un invité surprise, pas forcément désiré. Le vent a perturbé les épreuves du jour, la 48 km a été annulée. Les skieurs qui n'avaient pas franchi Bois d'Amont sur la 68 km ont été arrêtés à Bois d'Amont. Hors de question pour les organisateurs de les envoyer dans la forêt du Rizou avec les fortes rafales de vent annoncées. 120 km heure, gros risque de chute de branches d'arbres notamment. Le vent difficile donc pour l'organisation mais le vent qui permet d'énormes performances. Romain Dubillard, vainqueur de cette tranche jurée 2019, a explosé le record de l'épreuve. Moins de 2h30 pour faire les 68 km entre Lamoura et Mout. Le skieur du Vercors qui s'est félicité de l'enthousiasme des spectateurs tout au long du parcours. On l'écoute. Je jurais des fois que vous avez du bon temps de merde mais par contre sur l'ambiance nordique c'est fou. J'ai l'impression que tout le monde me connaisse au bord de la piste et que tout le monde encourage à des endroits improbables. Tout le monde sort de chez soi. C'est la course vraiment particulière de notre sport. C'est une ambiance et je pense que je suis vraiment content de l'accrocher une deuxième fois parce que ça compte beaucoup. Chez les filles, c'est une franc-comptoise qui s'impose. Anouk Fèvre-Picon remporte l'épreuve. Elle était elle aussi extrêmement contente d'en avoir fini et d'avoir participé à cette tranche jurée 2019. J'espérais un peu qu'il y ait un parcours de repli parce que j'ai dit 68 kilomètres ça peut être long pour moi. Et puis après cette semaine j'ai réussi à me dire non mais c'est quand même une chance énorme de pouvoir la faire en entier. L'amour à Moutre c'est pas si souvent donc voilà dans les bonnes conditions. De l'ambiance il y en a énormément sur cette tranche jurée bien évidemment sur le site d'arrivée ici à Moutre mais aussi tout au long du parcours c'est le cas notamment aux Rousses. Jean-Luc Gantner et Eric Debiaf étaient dans la montée de l'opticien, l'Alpe d'Ouest de cette tranche jurée. Elle n'est ni la plus longue ni la plus difficile du parcours. Mais la montée est celle que le public ne raterait sous aucun prétexte sur la tranche jurassienne. Des centaines de spectateurs massés tout au long de ce dénivelé, tracés en plein cœur de la station des Rousses. La montée de l'opticien comme si vous y étiez. Allez Jean-Luc on s'accroche ! Vous êtes à fond là maintenant ? Voilà je suis à fond dedans ouais. Wino, Mathilde, Gérardine, Robert. J'y connais tous, les Robert, les Jean-Loup, les Alex. Un public comme une grande famille pour accompagner les concurrents. On a nos coureurs, nos maris, des copains et puis voilà on est là. C'est un endroit mythique la montée de l'opticien. Allez 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 A la fin de la journée vous aurez moins de souffle que les skieurs qui montent. C'est possible. On motive les troupes comme on dit. Ce serait que c'est assez long quand même comme course. Le passage obligé pour plus de 2000 skieurs engagés sur un parcours de 68 kilomètres total. Le point de vue idéal sur le bouchon le plus célèbre du massif jurassien. C'est un événement pour les Rousses et puis on est très attaché à la station. On vient, on habite ici d'ailleurs. Pas en permanence mais on est vraiment ravis, c'est superbe. Une foule qui fait la réputation du rédard depuis 40 ans. On dit que c'est l'Alpe d'Huez. Non, 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 non. La montée d'opticien, il y a des cloches, il y a du monde. Mais voilà la vraie montée de la course elle résout. En tout cas, un moment de folklore réconfortant sur la Transjus pour les coureurs. Loin, encore très loin de l'arrivée en franchissant le sommet. Une course populaire, c'est aussi ce qui a convaincu la ministre des Sports, Roxana Marazzinianou, de venir ici sur cette Transjus, apporter son soutien à l'épreuve mythique de traverser du massif du Jura à ski de fond. Avec mes enfants, mon mari, on est souvent venus ici dans le Jura. Ça fait 10 ans qu'on vient en vacances. Et voilà, c'est une région qui m'a beaucoup apportée, avec des gens chaleureux. Et puis ce sport, le ski de fond, je pense aussi que c'est un sport d'avenir. Voici les précieuses médailles remises à l'ensemble des fondeurs qui arrivent ici à Moutte, au terme de cette Transjus, des médailles qui, vous le voyez, sont remises par les bénévoles de la Transjus. Ils sont près d'un millier. Évidemment, la Transjus leur doit beaucoup. Alors, ils sont engagés ici à l'arrivée, mais aussi tout au long du parcours, notamment sur les ravitaillements. C'était le cas à Chapelle-des-Bois, où se sont rendus Claire Schaffner et Hugues Perret. La tête de course passe très vite, 48 kilomètres, sans ralentir au ravitaillement. Les bénévoles profitent du spectacle. Les coureurs passent de manière bien séparée les uns après les autres. Là, on n'a encore pas à l'ouvrage, parce que ceux-là, ils sont ravitaillés individuellement par leurs équipes. Donc nous, on n'a encore pas grand-chose à faire pour le moment. Cette année, il faut s'adapter au vent. Jean-Yves a dû quitter son poste. D'habitude, on met nos cloches sous le portique, et puis je les sonne du début à la fin. Et puis là, on n'a pas pu les mettre à cause de la tempête. Du coup, bon, là, moi, je suis un peu tranquille aujourd'hui. Mettez les voiles, les gars. Mettez les voiles. La plupart des bénévoles reviennent tous les ans, et ce n'est pas la météo qui les découragera. Je suis les dents, alors. On a l'habitude, mais le froid, ça ne vous dérange pas. Il est plus ennuyer pour les couveurs que pour nous. Nous, on va s'adapter, mais... Au menu des skieurs, des fruits, du chocolat et bien sûr du comté. Mais surtout, beaucoup de boissons chaudes. En tout, en eau chaude, on a quasiment 500 litres d'eau chaude. Donc après, ça va, en fonction du nombre de concurrents, on en passe entre 300 et 400 litres de boisson, je pense. De quoi ravitailler jusqu'au dernier skieur avec un peu de frustration cette fois. La course doit s'arrêter plus tôt à cause de la météo. Mais les bénévoles se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine dans leur ravitaillement de Chapelle des Bois. Voilà, vous l'avez compris, la météo a quelque peu perturbé le programme de cette journée. Mais la tempête n'a pas gâché la fête. Malgré le vent, la tranche jurassienne a soufflé dignement ses 40 bougies. Sous-titrage Société Radio-Canada